Moi je m'appelle Marielle David, je suis thérapeute dans la Loire à Saint-Jeux-Saint-Rombert donc je suis passionnée par mon métier et surtout sur la posture et je suis cavalière amateur avec la passion des choses depuis toujours quoi, depuis l'enfance D'accord, super, donc je t'ai préparé Marielle un petit quiz pour t'introduire et puis s'amuser un petit peu Alors t'es au café Marielle ? Alors café Bâton ou carotte ? Carotte A cheval ou à pied ? Alors à cheval et à pied, je vais dire les deux parce que ma passion fait que pour moi être à cheval c'est aussi de travailler son corps à pied D'accord, ok, ressenti ou technique ? Alors ressenti Cavalière débutante ou confirmée ? Donc on confirme Et la dernière, cheval mécanique ou réel ? Ah bonne question Alors évidemment le cheval réel bien sûr Mais le cheval mécanique pour moi c'est aussi une découverte depuis quelques temps où c'est vraiment intéressant puisque ça allait dans le ressenti pour ne pas gêner son cheval et apprendre à ressentir son corps pour mieux être à cheval Donc je te dirai les deux Ok, les deux, ça marche Donc tu nous raconteras un petit peu plus l'expérience que tu as vécu par rapport à ça Donc Marielle, globalement, quelle est l'offre de ta formation ? Qu'est-ce que tu vas présenter globalement dans la formation FLCE et la formation FMEP ? Donc formation FLCE je rappelle c'est formation long comportementalistique 1 et FMEP c'est formation à la méthode équitalienne pour les professionnels Mais tu vas intervenir dans les deux et aussi après Donc globalement, qu'est-ce que tu vas faire dans les deux formations et qu'est-ce que tu vas proposer après en perfectionnement ? Donc le but, c'est de travailler sur sa posture Mais après, évidemment, un cheval, mais d'abord à pied Parce qu'en fait, il faut ressentir son corps avant, à pied Évidemment, j'ai une formation en pilates aussi, donc en posture en pilates Donc le but, c'est de prendre conscience de son corps dans l'espace pour comprendre ses tensions, ses asymétries Puisqu'à cheval, il y a beaucoup de problèmes d'asymétrie aussi bien sur les chevaux que sur les cavaliers D'accord De connaître sa biomécanique à soi De pouvoir avoir une base d'analyse sur soi Et après, évidemment, de progresser la cheval Ok, d'accord, super Et quel est le problème principal que ta formation va résoudre ? Alors ça va être, deux, une, ça va être les douleurs Parce que, en tant que kiné, je vois beaucoup de pathologies de dos, de caminé Ou des pathologies tendinomusculaires type adducteur Et tous les professionnels qui peuvent vivre du temps sur leur corps Et qui ne passent pas du temps sur eux Et ça, pour moi, c'est une aberration de l'équitation Puisque tous les clients que je suis, ils ont tous un travail sur leur corps À côté, même si c'est un sport très technique Ils vont travailler sur eux Ils ont des bases différentes, de renforcement, de proprioception, etc. Et les cavaliers, très peu, font d'autres activités à côté Surtout les professionnels, parce qu'ils ont peu de... Enfin, ils disent qu'ils ont peu de... Ouais Donc, il y a énormément de pathologies de dos Et le but, c'est vraiment de faire des exercices Travailler sur eux, pour améliorer tout ça Sur leur posture, ils vont vraiment avoir... Ça, c'est le premier choix Et la deuxième chose, évidemment, c'est améliorer son équitation Le fait de travailler sur soi On va forcément améliorer son fonctionnement à cheval Et du coup, le but, c'est de gêner le moins possible les chevaux Alors, je pense qu'en analogie du sac à dos Quand un randonneur qui part en randonnée Il va mettre un sac à dos Et si son sac à dos, il est bien ajusté Qu'il est fixé, qu'il est centré Il va pouvoir... Il n'aura pas de fatigue Il aura très peu de contractures au niveau de ses muscles Il va pouvoir enjamber, même sauter des rivières Faire plein de choses Si par contre, vous avez un sac qui balote Et qui a tendance à être sans arrêt En permanence en train de chercher à le remettre Pour limiter les douleurs Pour limiter votre perte d'équilibre Et pour moi, c'est la même chose Finalement, du cavalier sur le cheval Plus il va être centré Plus il va être en symétrie Plus il va être tonique Mais en étant fluide Il va gêner le moins possible le cheval Donc, forcément, améliorer aussi le travail Et l'équilibre du cheval Voilà, donc c'est pour ça que c'est vraiment un complément à la formation Parce que nous, on travaille beaucoup sur le centrage On fait aussi faire beaucoup de qigong au cavalier Avant de monter à cheval Mais là, moi, j'ai rencontré Marielle Et ce qui m'a vraiment interpellée C'est qu'on allait dans le corps physique Vraiment faire des choses Et dans le mouvement Nous, on travaille beaucoup en énergétique Et là, du coup, c'est très complémentaire finalement Parce qu'on va parler des mêmes choses Mais on va partir d'une porte différente Et du coup, quels sont les bénéfices principaux Que ça va apporter au cavalier et au cheval ? Forcément, ils vont progresser à cheval Ça, c'est évident Après, ils vont diminuer leur douleur Ce qui n'est pas négligeable Parce que si on veut faire une carrière longue C'est quand même agréable de vivre plus longtemps sans douleur Et avec toute la douleur de leurs chevaux à long terme Puisqu'on voit les chevaux qui sont traités en ostéo Et quand les carrières qui montrent plusieurs chevaux Souvent, le ostéo retrouve les mêmes problèmes sur le cheval Et souvent, c'est nous qui induisons des problèmes aux chevaux Sans le faire en merveillance On est très exprès évidemment Mais le fait de travailler sur ça Comment on va améliorer son mouvement Sa fluidité, sa posture, sa symétrie, etc On va du coup gêner moins possible le cheval D'accord, super Donc, quels en sont le mécanisme ? Qu'est-ce que tu pourrais dire ? Quel est le mécanisme unique de ta formation ? Je veux dire par là Qu'est-ce qui va être différent Par rapport aux autres formations qu'on peut trouver sur la posture ? C'est vraiment très important qu'il y ait différentes portes d'entrée Parce qu'il y a différentes portes d'entrée Les yeux Tout ce qui est ATM Qui est aussi très important chez le cheval évidemment Tout ce qui est viscéral Tout ce qui est biomécanique au niveau du corps Et tout ce qui est aussi émotionnel Puisqu'on ne peut pas lier la posture On ne peut pas séparer le corps et la tête Malheureusement, ça, ça ne marche pas Oui Donc, c'est un travail basé sur l'émotionnel Donc, en fait, c'est un travail global du corps Pour se concentrer Et ta force particulière, moi Qui est pratiquée un peu avec toi Je dirais, c'est que tu connais tellement bien ton métier de kinésithérapeute Que du coup, on rentre dans une dimension Moi, j'ai déjà fait du postural avec d'autres écoles Et là, moi, je sentais vraiment que tu nous faisais rentrer Dans une dimension psychocorporelle et émotionnelle vraiment profonde Donc, c'est vraiment ça qui m'a plu, moi Dans ce que tu as proposé Du coup, quels vont être les problèmes annexes secondaires Que ta formation va résoudre ? Alors, les problèmes annexes C'est même les gens dans leur vie courante Pour améliorer leur posture dans leur vie courante Mais aussi bien sur le poste de travail Le travail d'autres Sur l'ordi, sur la marche Enfin, plein d'autres choses Comme ils vont en faire C'est ça qui va améliorer leur corps et les douleurs Et même leur mental Et tu donnes des conseils aussi du coup Pour la vie de tous les jours ? Bien sûr Le but pour les professionnels, c'est d'aller aussi dans l'ergonomie Travailler sur l'ergonomie Il y a beaucoup de manutention Et là, il y a très peu de formation aussi par rapport à ça Donc, toute l'ergonomie du cavalier à l'écurie Ce n'est pas que sur son cheval Donc ça, pour moi, c'est important Oui Et puis après, dans son fonctionnement général Donc, évidemment, il y a la respiration Je sais que tu l'abordes beaucoup dans ta formation C'est assez difficile d'expliquer en peu de temps Parce que c'est tellement complexe C'est simple et complexe à la fois C'est pour ça qu'on va faire plusieurs formations avec toi Sur le cours, ça sera une approche plus de prise de conscience On va dire Et après, pour les professionnels sur une formation un peu plus longue C'est d'aller plus loin Et que même pour leurs élèves Puisque quand après, ils vont coacher des gens Au couple cheval-cavalier Qu'ils soient capables d'avoir des bases de bilans posturaux Pour aider leurs cavaliers à faire fonctionner Donc ça, ça sera plutôt dans la partie perfectionnement Qui aura lieu au mois de janvier Que tu vas nous aborder tout ça D'accord Et est-ce qu'il y a des preuves qui existent ? Des études qui ont été faites ? Ou des articles de presse ? Sur l'imposturaux, sur l'alimentation C'est évident qu'il y a une amélioration sur l'étudeur Il y a beaucoup de choses qui sont faites maintenant En godo, il y a la politique, etc Mais plein de choses Des liens avec l'orthodontie Avec l'orthopsy Enfin, beaucoup de choses ont avancé sur la posture Mais à cheval, il y avait à l'époque Il y avait Sally Swiss Qui avait écrit Méditation Centrée Qui était déjà une très belle approche Par rapport à ça Oui, c'était... Oui Alors, moi, excuse-moi, je te coupe Mais ça, ça a été le livre de... Mon livre de chevet pendant le monitorat Et j'ai toujours, moi, enseigné avec cette dimension-là C'est vrai que c'était... Ça nous emmenait vraiment dans du plus subtil Et du plus profond Mais on n'abordait pas... Enfin, pour moi, par la lecture C'était moins quand même poussé que ce que tu nous proposes Mais c'était déjà une belle approche Par rapport à un grand public Pour avoir une prise de confiance de ça Ouais, ok Ouais, ouais, c'était top Moi, j'adorais Après, l'air de sa main Oui, je suis allée travailler avec Bernard Sachy Qui est un cavalier qui est paraplégique Qui a eu un grave accident à cheval Et qui est paraplégique Et il a remonté à cheval Et grâce au travail postural Il a fait énormément de postures Émotionnelles, etc Il a repris Il fait des choses extraordinaires Il a fait des jeux paralympiques Il fait des choses Et du coup, lui, il a tout travaillé sur ça Sur le centrage, la posture, l'équilibre C'est lui qui est derrière Toute la création du film Danse avec lui, d'ailleurs Oui, il avait fait, oui, je crois ça C'est ça, il y a une approche Vraiment, voilà D'aller dans la grande, grande sensibilité De son corps Dans la perception Pour tout ressentir avec le cheval C'est assez fabuleux ce qu'il fait Et du coup, on travaillait sur le cheval mécanique Qui est une approche, évidemment C'est pas comme sur un cheval Mais par contre, on peut vraiment travailler dans le ressenti Et on sait là, on s'aperçoit Même moi, en connaissant bien mon corps Moi, j'ai encore ressenti plein de choses Que j'avais pas perçues vraiment encore D'accord Donc sur ce cheval mécanique Parce que c'est vrai qu'on pourrait croire Cheval mécanique, bon, c'est pas du tout comme les nôtres Qu'est-ce que du coup Tu as pu travailler sur ce cheval mécanique ? Eh bien, on a travaillé des exercices Vraiment sur le fonctionnement du cavalier Quand on a l'émotionnel avec le cheval On a tout de suite des réactions dans son corps par l'émotionnel Et là, on essaye de court-circuiter l'émotionnel Où là, tu vas que dans ton ressenti Et après, tout doucement Après, sur le cheval, la ramener l'émotionnel Forcément, quand le cheval a peur Ou que le cheval se rédit lui-même Et tout ça Eh bien là, toi, par ton propre corps Tu peux ramener ce relâchement Qui fait que le cheval, lui, il va réagir différemment Ouais, c'est marrant Parce que c'est vraiment la base de la méthode d'Equite Alliance C'est qu'on va, dès qu'il y a une émotion Qui ressort, un Alliance Touch, c'est ça On va aller voir le cavalier Et on va aller lui demander De dire comment c'est dans son corps cette émotion Et on va débloquer ça Pour qu'il y ait plus de centrage Et que l'émotionnel intervienne moins Donc vraiment, mais c'est génial Parce qu'en France Et je pense que c'est dans le monde entier Par synchronicité On est beaucoup à aller dans ce sens-là Pour les cavaliers, pour les chevaux Et il faut vraiment qu'on diffuse ça au maximum Moi, je trouve ça génial C'est vraiment super Ok Et qu'est-ce qui fait que ta formation Eh bien, pour les élèves d'Equite Alliance Et que ça va les aider, elles aussi Pour ses futurs comportementalistes Parce qu'on axe beaucoup à aller régler des problématiques Sur les chevaux Alors déjà, ton approche, évidemment Ils ont un éveil Ils sont élevés en conscience par rapport à tout ça Le fait que c'est énorme Et après, le but sur le travail à pied Eh bien, ils vont aller encore plus loin Pour travailler sur leur corps, quoi Vraiment Et ça va être hyper complémentaire Ouais, ok Et est-ce que tu aurais des anecdotes Ou des petites histoires à nous raconter Par rapport à ta pratique ? Ouais, des anecdotes, j'en ai plein Mais tu vois, j'ai cherché des choses assez simples Parce qu'au sein du cabinet Quand je soigne des cavaliers La plupart, je les ai dit Mais on se mange souvent Et récemment, là, tu vois J'avais une jeune cavalière Ouvreur de dos Où je traite Et puis évidemment, on finit toujours Par parler des chevaux Enfin, c'est assez bizarre Elle me dit Et puis en plus, non, c'est que j'ai mal Mais mon moniteur, mon enseignant Il me dit toujours Descends ta jambe Fixe ta jambe Arrête de serrer tes joues Et elle me dit Je me forge, je me forge Si je ne pense qu'à ça Mais je n'y arrive pas Et à chaque fois, je parlais des filles Et du coup, elle était un peu déprimée Par rapport à ça Alors qu'elle ne pouvait pas le faire Et je lui ai dit Mais mécaniquement, tu ne peux pas le faire C'est pas que tu ne peux pas le faire Tu ne peux pas le faire Parce qu'elle avait vraiment Une posture où elle était En hyperlordose Elle avait une rotation interne de hanche Un psoas beaucoup trop court En des adducteurs Enfin, tu vois, elle avait Toutes les chaînes musculaires Mécaniquement, elle ne pouvait pas fonctionner Dans ce qu'on est de mode Je pouvais travailler du coup sur tout ça Qui améliorait son dos aussi, forcément Son posture à pied Et puis au fur et à mesure Elle descend, elle dit J'ai presque plus mal au dos Et en plus, maintenant C'est facile de faire ça à cheval Et je ne me force plus Sinon, elle te forçait Avec des tensions musculaires Donc, elles sont Et après, ses genoux Elles sont obligées Mais mécaniquement Elle devait être super mal, ouais Et son prof, du coup Il a vu la différence ? Forcément Parce qu'après, elle était mieux à cheval Du coup, sa bougeant Elle bougeait moins Elle avait une journée beaucoup plus petite Elle parlait moins ses étriers Etc Du coup, après, elle arrive à se relâcher Enfin, après, tu pars Dans un cercle vicieux Où tu es bien Du coup, le cheval Il s'arrondissait mieux Forcément Oui, c'est la boule de neige Qui fait que tout fonctionne mieux Son enseignant, il disait bien Que c'est ce qu'il fallait qu'elle fasse Mais elle n'y arrivait pas Parce que mécaniquement Elle avait trop de tensions Et de raideurs Ok Et tu en as une autre ? Une autre petite anecdote ? Quelque chose qui m'intéresse toujours C'est de faire ressentir aux cavaliers Quand ils ont eux-mêmes des raideurs Comment le cheval, lui, il ressent aussi ça ? Et tu vois, dans les cervicalgies Je travaille beaucoup les ATM Donc, c'est l'articulation temporomandibulaire Qui est très importante Si elle n'est pas vraiment axée Ou s'il y a des tensions Et le fait de ressentir ça Le fait qu'elle a fait ses exercices Et qu'après, elle avait une amélioration cervicale Et il dit, tu vois, ton cheval, c'est un peu la même chose Quand il a des tensions cervicales Ça passe aussi par ses articulations Elle a compris l'importance d'avoir une bonne main Que la pression sur la langue, etc. Dans la biomécanique Parce qu'elle l'a ressenti sur elle D'accord, génial Mon but aussi, c'est de faire ressentir sur son corps Des choses que, des fois, on demande des choses Des choses qui sont un peu incohérentes Et le fait de le ressentir soi-même Et bien, on dit, ah oui, d'accord Mon cheval, il ressent ça Sachant que, lui, s'il a une douleur Ou s'il a quelque chose Il ne peut pas mettre des sauts Nous, au pire, je leur tourne un peu la tête fort Il résiste, mais il dit, ah, j'ai mal Tu vois, le cheval, il ne peut pas Ah, il ne peut pas Donc, de sa seule façon, ça va être soit de résister Soit de, voilà Il va s'exprimer par son corps Et là, des fois, je fais même l'essence En disant, vous n'avez pas le droit de parler Et là, ils comprennent que Quand je vais dans le mouvement Et vraiment, c'est mieux heureux Comment ils vont réagir dans leur corps C'est aussi possible C'est par son ressenti Pour mieux comprendre le cheval Ouais, ouais, c'est important, ouais Ok Bon, bah super Merci pour toutes ces informations On va voir si on a des questions Un peu des followers Là, j'ai vu qu'il y avait quelques personnes Est-ce qu'il y a des questions ? Alors, j'y vais sur mon téléphone, du coup Ah, bah voilà On a Sandra Qui est une ancienne élève Qui est partante Pour venir avec nous Moi, je veux le faire trop bien Michel Alors, on nous voit bien toutes les deux Ça s'y fiche plus Bon, ok Bon, maintenant, on n'a que des coucous Et que des gens qui veulent déjà venir en formation Marie-Elle Donc, c'est super Bon, bah les filles Ça tourne bien On va vous donner les dates Donc, Marie-Elle va intervenir là Le 7 septembre L'après-midi Pour les FME-P Ça, c'est la super nouvelle Je leur ai dit qu'elles auraient une surprise Donc, voilà Je vois qu'il y en a quelques-unes là Qui nous suivent Donc, Marie-Elle sera là Le 7 septembre Tu seras là aussi Le 12 octobre Pour la FLCE Et qui a commencé là en juin On va démarrer fort Et puis ensuite, on fera un perfectionnement Donc là, qui sera ouvert à tout le monde Le 29 et le 30 janvier Alors, c'est pas encore Mais bon, voilà Si vous voulez vous inscrire On inscrira bientôt tout ça sur le site internet Et puis, voilà Ce sont les dates prévues J'espère, Marie-Elle Qu'on aura plein de monde Et que surtout, les gens continueront On a bien l'intention de faire ça en récurrent D'en faire plein Et je suppose que tu as des évolutions à proposer Par rapport à ça En perfectionnement Sur mois de janvier là Tu vas aborder quoi exactement ? Alors, ça sera Beaucoup plus à propos de vie Et on va aller plus loin dans tout ça Et puis, comme je dis Si c'est pour des professionnels Qu'ils soient capables De faire des bilans de base Donc, ça sera On fera une interaction De bilans entre nous Pour arriver à faire de l'analyse Et pour qu'après Ils puissent mieux aider Leur cavalier dans le fonctionnement Ok Bon, bah super Tu peux nous dire Nous redire Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Tu as un site internet Il me semble Alors, j'avais monté un site Bon, moi j'ai mon métier Donc, j'ai pas trop combien de temps M'en occuper Qui s'appelait À l'équilibre Que j'avais fait Avec une copine Qui est monitrice d'équitation Qui a, voilà Qui a plus accès Sur le côté cheval Et moi Sur mon côté à pied Donc, ça s'appelle À l'équilibre Sinon, je m'appelle Marielle David J'ai une page Facebook S'ils veulent me laisser un message Ou me demander des conseils C'est avec plaisir D'accord Super Bon, on va mettre tout ça Dans les commentaires Merci beaucoup Marielle Je te souhaite une bonne soirée Je te dis à bientôt Alors, au 7 C'est bientôt Tu vas voir Elles sont top À bientôt Allez, au revoir Bonne soirée Au revoir Au revoir tout le monde Merci d'avoir été avec nous